On retrouve Émilie Beaujard. Ramallah, Émilie, vous venez d'assister à la conférence de presse de Barack Obama. Que faut-il en retenir ? Alors, pas d'annonce fracassante dans cette conférence de presse conjointe avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Barack Obama a à plusieurs reprises parlé de paix. Il faut retravailler vers la paix, main dans la main. Et pour cela, il appelle israéliens et palestiniens à retourner à la table des négociations. Il faut des négociations directes. Il a bien appuyé sur ce mot. Il s'est aussi engagé à la création d'un État palestinien fort et indépendant, a-t-il dit, aux côtés de celui de l'État d'Israël. Pas un mot, en revanche, sur les frontières ou sur la capitale de ce futur État. Barack Obama a aussi parlé de l'autorité palestinienne qui a été créée il y a bientôt près de 20 ans et qui souffre en ce moment d'une grave crise financière. Sur cela, Barack Obama pourrait annoncer prochainement des nouveaux fonds reversés à l'autorité palestinienne. Et puis enfin, Mahmoud Abbas et Barack Obama ont tous deux condamné les tirs de roquettes ce matin depuis Gaza sur le sud d'Israël. Très rapidement, Émilie, on sait les Palestiniens déçus par le premier mandat du président américain. Comment réagit la population à cette visite ? Alors, la population réagit assez mal, finalement. Depuis plusieurs jours, les Palestiniens manifestent contre la venue de Barack Obama. Et d'ailleurs, pendant qu'il tenait une conférence de presse avec Mahmoud Abbas, plusieurs dizaines de personnes manifestaient dans le centre-ville de Ramallah. En fait, ils reprochent à Barack Obama de n'avoir pas aidé les Palestiniens depuis quatre ans et d'avoir soutenu sans faille le gouvernement israélien. Et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Émilie Beaujard, en direct de Ramallah. Merci à vous.